La valse, c'est le maintien du couple, c'est l'ange gardien du ménage, parce que vous avez des couples, lui il va à la pêche, elle va à la chasse et ils se perdent de vue, que d'avoir un lien commun, on est obligé de se voir, étant obligé de se voir, on est obligé de s'aimer, étant obligé de s'aimer, ça continue. Je ne dis pas que si je ne valsais plus, on ne s'aimerait plus, c'est trop tôt pour le dire, je dis simplement que si je ne valse pas avec ma femme, ce n'est pas le bonheur, parce que vous avez des femmes qui me disent, vous êtes champion, j'aimerais bien valser avec un champion, oui mais moi ce n'est pas le bonheur, bien sûr je ne refuse pas, je leur dis, si vous voulez bien patienter, je suis fatiguée, je viens de valser avec ma femme, et si plus tard elles remettent ça, je leur donne quand même un peu de plaisir, mais j'ai vu ma femme comme ça, être invitée, être imballée, secouée comme un vulgaire panier à salade, et je parle des vieux paniers à salade, bien sûr, dans tous les azimuts, j'en étais gênée, j'ai même vu une période où il y en a qui fumaient sur la piste, vous passiez en slow fox à côté d'un fumeur, et toute la robe prenait feu, vous savez combien ça coûte une rhum ? non, vous ne savez pas, heureusement, vous seriez surpris, et mon assureur n'a rien voulu savoir, à la fin, le champion du panier à salade, il me dit, vous avez de la chance, vous avez une belle femme, merci monsieur, tout le plaisir est pour moi, et c'est vrai qu'avec ces belles toilettes, ça fait une belle femme. Une fois, j'ai vu un accordéoniste descendre sur la piste pour la faire monter sur le podium, il voyait ma femme tournoyer, il était en extase, il voulait même qu'elle mange dans son assiette, lui était troublé de regarder ma femme, moi j'étais troublé de le regarder, regardant ma femme, et ainsi de suite, ça n'a pas de fin quand tout le monde est troublé. Vous êtes un pro, vous êtes un pro, je l'aurais tué, moi, je suis un amateur, je serai toujours un amateur. Alors, bien sûr, on a des différences, elle est têtue, je suis sagittaire, elle est taureau, il me faut un certain temps avant de réagir. Quelqu'un qui m'agresse, je réponds, rien. Et après, longtemps après, je lui dis, vous m'agressez pourquoi ? Mais il est trop tard, parce que lui, il ne s'en souvient plus, et ça dans tous les domaines. Moi, je suis classique. Pareil pour la chaussure, classique, mais qui ne vous fatigue pas. Une qui a déjà marché, souple, une chaussure à votre pied. Quand vous l'avez, vous ne la sentez pas. Quand vous la quittez, elle ne sent pas. Qui ne suit pas, et qui ne vous fait pas suer. Qui anticipe le pas, et qui vous incite à tourner. Une chaussure qui aime le plancher. Ni trop petite pour la circulation, ni trop grande, sinon elle vous quitte. Une qui glisse, mais ne dérape pas. Qui n'étouffe pas votre pied. Un pied qui respire. Qui adhère à la chaussure, et la chaussure au parquet. Mieux vaut en emporter deux paires. Vous essayez discrètement. Une semelle cuir, et une patin caoutchouc. Mieux vaut prévoir. Et vous ne venez pas la veille pour reconnaître le parcours. Plancher sapin, parquet chêne, ciré, non ciré, vitrifié ou non, parfois carrelage. La moquette vous laissez tomber. Que ce soit de la vachette, du bœuf, du cheval, du porc, du buffle, du veau, de l'agneau, de la chèvre, du dain ou du nubuc. Je veux que c'est bien étudié, ces patins-là. Ce n'est pas agrippant, comme une gomme ou du crêpe. Pour la valse, j'entends. Parce qu'avec des chaussures ordinaires, au bout d'une heure, vous pouvez mettre vos pieds dans vos poches. Et quand on a mal au pied, on a mal partout. Classique. Et pas que dans la valse. Dans tous les domaines. Je rentre, je pose ma sacoche, je me lave les mains et elle est prête. Pareil quand elle était enceinte. Je rentre, je pose ma sacoche, elle est enceinte, je me lave les mains, je lui dis ce n'est pas grave, je me mets à table, elle est prête, je mange, je me couche, on dort, on se lève, je me mets à table, elle est prête, je mange, je prends ma sacoche. Et je pars au 3-8, pendant 17 ans et 6 jours. Au septième jour, je rentre, je pose ma sacoche, j'étais allée travailler quand même, j'avais oublié que j'étais virée depuis la veille. Je me lave les mains, je me mets à table et là, elle pète les plombs. Elle me dit, je veux aller danser, si ça te plaît, tu viens, je ne t'oblige pas, mais moi j'y vais. 17 ans et 17 jours que j'attends ça, 17 ans et 6 jours que je fais des pullovers à la maison, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. « Aujourd'hui, j'ai envie d'aller tricoter dehors. » Il y a eu un clap dans sa tête et c'était ce jour-là. Eh bien, je l'ai suivi et avec le recul, je crois que j'ai bien fait. Jacques Gamblin Le toucher de la hanche